Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Gourmande et Rusée, la chronique qui vous régale de conseils croustillants, de bonnes adresses et bons plans en Vaucluse. Je suis Johanna, sommelière caviste itinérante de l'Alliance Rusée, experte en vin du Ventoux et à Cormais et Vins. Au fil des années, j'ai forgé mon expérience dans différentes filières du vin et aujourd'hui, je vous les partage au travers d'expériences onologiques décomplexées. Natif du Vaucluse, j'aime dénicher et vous faire découvrir les pépites de ma région, restaurants, producteurs, vignerons et bien d'autres expériences à vous partager et qui je l'espère vous mettront l'eau à la bouche. Gardez vos sens en éveil, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de ma chronique Gourmande et Rusée. Aujourd'hui, je vous partage une délicieuse adresse testée et approuvée récemment, la ruche aux fruits à Bédouin. Une charmante boutique au pied du Mont Ventoux tenue par Anne-Marie et Christophe, artisans et transformateurs de fruits et légumes. Après plusieurs métiers, ou vie, comme j'aime bien dire, ils sont arrivés dans le coin en 2013 pour reprendre cette entreprise âgée de 32 ans. Rien que ça ! Ce qui est sympa, en plus d'un accueil chaleureux et généreux, c'est que vous avez donc la partie boutique et juste à côté, la pièce culinaire, le laboratoire où l'on élabore les produits. L'occasion donc pour vous de faire vos emplettes tout en regardant parfois les artisans du goût à l'œuvre. Chez la ruche aux fruits, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Eh bien, beaucoup de choses. Des confitures, depuis les traditionnels abricots, figues, cerises, mérévilles, fraises. Les originales, abricots lavandes, abricots romarin, figues, noix, fraises basiliques, jusqu'aux plus insolites, kiwis, carottes ou cerises rhum cannelle. Également, des préparations salées, d'olives vertes à olives noires, confits de tomates, caviar d'aubergine et autres chutneys. Pas moins de 70 spécialités qui viennent s'ajouter au miel et qui donna par la suite le nom de l'entreprise, ruche aux fruits. Ce que j'ai apprécié chez Anne-Marie et Christophe, c'est leur envie de travailler en réseau pour valoriser les circuits courts et le travail des producteurs locaux. Dans la boutique, 95% des produits sont de leur fabrication. Le reste provient de trois amis artisans. Ils aiment créer, tester, innover aussi, en créant des associations osées et délicieusement équilibrées, comme par exemple leur ketchup de betterave qui est délicieux ou leur gelée de vin blanc ou rouge. C'est d'ailleurs sur ce produit que mes papilles se sont arrêtées. On retrouve en bouche cet aspect gelé, à la fois sucré et finement acidulé, sur un registre de fruits rouges, des bois pour l'un et fruits jaunes pour l'autre. J'aime proposer des alliances étonnantes et équilibrées et je visualise très très bien la gelée de vin rouge avec un magret de canard, avec une cuisson rosée de préférence. Vous rajoutez une purée maison façon rebuchon et vous l'associez avec la cuvée claudetée 2015 du domaine de ce même nom. Entre finesse, amplitude et complexité, ce vin a tout d'un grand. Un accord mévin qui vous mettra des étoiles dans les yeux et surtout dans vos papilles. Parole de sommelière. La gelée de vin blanc, quant à elle, s'associe très bien avec une tarte tatin classique ou avec une touche de cannelle, parce qu'on est quand même en automne. Vous ajoutez au combo la cuvée ambre céleste du domaine des enchanteurs, qui est un muscat de baume de Venise, assez atypique car très aérien, avec un joli équilibre entre sucre et acidité, sur des notes de verveine, de bergamote, de rose, d'écorce de mandarine et de poire pochée. En bref, c'est un vrai nuage de gourmandise. Les possibilités culinaires pour ces deux produits sont vastes et variées. Vous pouvez jouer avec le salé, le sucré, les fromages ou même comme base de sauce pour un déglaçage par exemple. On approche des fêtes en plus, donc laissez libre cours à votre imagination et surtout faites-vous plaisir. J'espère que ce deuxième épisode vous aura donné envie de découvrir nos artisans du goût. N'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience ou culinaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes et rusées ! Sous-titrage Société Radio-Canada